On l'appelle couramment malaria ou paludisme. Là au pays, on l'appelle Sibiru. L'endémie se concentre pour 80% en Afrique tropicale. Là-bas, le paludisme tue un enfant sur 20 avant l'âge de 5 ans. Ici au Sénégal, 600 000 cas se présentent chaque année dans les services sanitaires. Sibiru, c'est cette maladie due à des parasites appelés Plasmodium. Le plus mortel d'entre eux est Plasmodium falciparum. Ces parasites sont transmis par des moustiques femelles, les anophèles. Lorsqu'elles piquent, les parasites présents dans leur salive s'infiltrent dans le sang de l'homme. Là, ils se multiplient dans les globules rouges dont ils provoquent l'éclatement. Alors, parce que comme le rapporte l'OMS, après 100 ans de recherche, le parasite garde toujours secrète une partie de sa biologie et impénétrables ses mécanismes. Parce que le parasite oppose de plus en plus de résistance aux médicaments. Parce que l'éradication décrétée dans les années 50-60 a été mise en échec. Une deuxième guerre mondiale contre le paludisme a été déclarée en 1992 à la conférence d'Amsterdam. Un dernier appel à la mobilisation a été lancé à Dakar en juin 1997. Depuis des années, nous luttons contre, mais il est toujours là. Et il ne le recule même pas. Alors, donc, on s'est posé la question, ça va, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Que faire quand les chercheurs pensent aujourd'hui qu'il est impossible de se débarrasser complètement du parasite dans ces zones où le risque d'être infecté est permanent ? Comment lutter contre un ennemi qui est là tous les jours ? Les chercheurs se posent alors la question de la cohabitation. Est-ce que cette cohabitation entre parasites et ses immunitaires peut être transformée en une cohabitation pacifique ? Je pense que de plus en plus, nous nous orientons vers cette forme de contrôle de la maladie, c'est-à-dire empêcher la mort. La stratégie n'est donc plus à l'éradication, mais au combat quotidien contre la morbidité et la mortalité. Un objectif commun à toute la recherche, mais la voie n'est pas unique. Exemple, ce projet mené par l'Orstom et l'Institut Pasteur de Dakar, installé depuis 7 ans dans la région du Sinsaloum, au sud du Sénégal. Le premier but ici, comprendre comment on vit avec le paludisme au quotidien. Précédemment, des équipes débarquaient un jour dans un village, prélevaient les villageois et repartaient le jour même ou le lendemain. Il manque de savoir tout ce qui s'était passé avant et tout ce qui se passera après chez ces personnes qu'on a prélevées. La question centrale, comment s'acquiert l'immunité vis-à-vis du paludisme ? Pour comprendre, les chercheurs ont d'abord fait ici le pari de la durée et de la permanence. La mission a souhaité vivre au village, dans ce village. Alors ce village a été choisi en fonction de différents critères. Critères d'effectifs, on voulait suivre une communauté d'effectifs relativement réduit. On ne voulait pas suivre une communauté trop importante. Il fallait également que le village ait une consommation médicale relativement faible. Il y a eu des études qui ont montré qu'il avait un faible recours aux soins. Enfin, c'est un village qui n'utilisait pas la chloroquine, donc le médicament contre le paludisme. Dielmo, c'est un village qui subit l'endemis palusme dans une veste très forte du fait d'une petite rivière à côté de ce village. Et en effet, il y a le paludisme pendant toute l'année à Dielmo avec un niveau de piqûre infectante comprise entre 100 et 300. Il était intéressant de comparer avec un village qui avait un profil de transmission différent. Et c'est pour ça qu'une station de recherche était en entreprise Andiop et qu'un protocole de même nature a débuté en juin 1993. Andiop, où la transmission, elle, est 10 fois plus faible sur l'année et en plus concentrée sur la saison des pluies, 4 mois, de juillet à octobre. Deux villages qui, au premier coup d'œil, ressemblent à tous ceux de cette région du Delta, seconde productrice d'arachides du Sénégal. Le premier est à une dizaine de kilomètres de la route qui mène à Toubacuta, le second à une vingtaine de kilomètres plus loin, proche de la frontière gambienne. 300 habitants dans chacun des villages, un nombre qui, selon les chercheurs, leur permettait de suivre étroitement chacun des villageois et qui apparaissait suffisamment représentatif pour répondre aux questions posées. 600 villageois au total, qu'il a fallu convaincre, auquel il a fallu au cours de multiples assemblées sur la place du village, expliquer non seulement le but du projet, mais aussi et surtout, ce que signifierait pour eux cette sorte d'accord, ce protocole, comme disent les chercheurs. Alors le protocole, c'est un protocole de suivi longitudinal, c'est la population de ces deux villages, qui est suivi tous les jours. Un suivi, tout d'abord, on pourrait dire un suivi entomologique. Il y a des mesures, donc, de la transmission du paludisme qui sont effectuées une fois par semaine. Il y a un suivi parasitologique. Ainsi, tous les mois, il y a réalisation pour chacun des villageois d'un prélèvement capillaire au bout du doigt de 600 microlitres et réalisation également d'une goutte épaisse, d'un prélèvement du doigt sur lequel on recherche le parasite. Il y a ce suivi parasitologique. Il y a également le suivi clinique, puisque ce qui nous intéresse, c'est de ne pas passer à côté d'un accès palustre. Pour cela, un médecin, là, en permanence, 24 heures sur 24, et d'autre part, des enquêteurs circulent plusieurs fois par jour dans le village pour voir si les villageois sont là, pour voir s'ils sont là, s'ils se plaignent d'un symptôme, si éventuellement ils ont de la fièvre. Et dans ce cas-là, ils sont adressés, donc, aux médecins de la station. A la station, chaque villageois a un dossier qui, chaque année, est ramené à l'Institut Pasteur de Dakar pour compléter le dossier qui est suivi maintenant depuis 1990 à Dielmo et 1993 à Endiop. Pour le protocole, donc, on demande aux villageois l'autorisation, naturellement, de passer dans les concessions, de la part des enquêteurs, pour faire ces passages. On demande aux villageois d'accepter les prélèvements sanguins, comme je dis, les prélèvements sanguins mensuels, et on demande aux villageois, s'ils le sont malades, en fait, de venir absolument consulter, toujours pareil, pour ne pas passer à côté d'une pathologie ignorée. La participation des villageois était donc essentielle. Pour les chercheurs, ce fut bien là la première des préoccupations. celle de savoir si les villageois accepteraient de les garder chez eux, s'ils admettraient cette présence quotidienne, faites d'enquêtes et de gestes répétés. Bon, c'était un peu difficile au début, surtout dans le cadre de prélèvements. Quand on doit prendre du sang, souvent en Afrique, il y a des coutumes, il y a des morts, ce qui font que souvent les gens n'aiment pas donner leur sang. Après que les docteurs soient venus, les gens ont posé beaucoup de questions. Alors ils ont emmené ceux qui le souhaitaient à la station de recherche, pour qu'ils puissent voir ce qu'ils font et à quoi ça sert. Moi-même, en tant que chef du village, pour pouvoir répondre aux questions des villageois, je suis allé à la station pour comprendre et vérifier tout ce qu'ils faisaient avec ces prélèvements. Je suis même allé jusqu'à Dakar. Chaque matin, dans le départ au champ, les enquêteurs recrutés parmi les villageois parcourent les concessions. As-tu le corps chaud ? Maintenant, aujourd'hui, hier, as-tu mal quelque part ? Les questionnaires utilisent le langage vernaculaire, le serré radielmo, le wolofendiop. Chaque mot employé était validé pour savoir s'il correspondait à ce que les gens percevaient. Au cœur du dispositif, un dispensaire dans chaque village. Tous les soins médicaux y sont pris en charge, y compris les urgences de l'ensemble de la zone. À Dielmo comme à Ndiop, on soigne de tout. Là, une otite, là, une plaie infectée, et là, un accès palustre. Il faut dire tout de suite qu'il n'y a pas de signe spécifique qui permet d'identifier un accès palustre sur le plan de la symptomatologie qu'il présente quand il vient à la consultation. Il demande l'examen clinique pour donner des signes d'orientation. On peut voir des signes évidents, par exemple, dans le cas d'une otite, dans le cas d'une angine. Mais il ne faut pas oublier qu'il puisse y avoir des associations entre différentes pathologies pour en présenter une ferme. Donc, il faut retenir qu'il n'y a pas de signe clinique spécifique de l'accès palustre. Simple. Il faut faire une grippe S pour poser le diagnostic du paludisme. C'est vrai que dans les structures sanitaires, par exemple, du pays, qui ne sont pas dotés de moyens pour faire des coups épais systématiques à tous les malades qui sont fébriles, tous les cas fiers sont appuyés, considérés comme pouvant être d'origine palustre. Ça compte tenu, évidemment, de l'épidémiologie de la fréquence de la sépalice dans le pays. Mais, disons que c'est un traitement qui est un peu aléatoire, parce qu'on traite n'importe qui, peut-être pour autre chose, ce qui n'est pas sépalice. Ici, nous avons la chance de pouvoir faire des gouttes épaisses répétées par tout le monde. En 30 minutes, le diagnostic peut être établi, le taux de parasitimie révélé. Les observations ont permis d'établir un seuil au-dessus duquel la maladie se déclenche. Ce seuil est fonction de l'âge, du taux de transmission et dépendrait des infections précédentes. Depuis que le programme existe, c'est de 1990, nous avons eu à déplorer un seul cas de neuropaludisme qui a été mortel. Les cas de paludisme graves du fait de l'abus en charge extrêmement rapide, de la surveillance étroite et de la recherche active des cas que nous faisons dans le village, les formes compliquées d'accès paludisme sont extrêmement rares dans le village. Effectivement, avant, il y avait beaucoup de gens qui mouraient. Depuis l'arrivée du projet, il y a moins de morts, surtout chez les enfants. Si un gosse a une fièvre, même la nuit, on va réveiller les médecins, quelle que soit l'heure, et ils vont soigner l'enfant. Et le lendemain, le gosse va jouer. Nous avons eu de nombreux avantages avec le projet. D'abord, il y a le moulin à mille qui a été offert, et puis ils ont construit l'école. Et puis bien d'autres avantages qui ne sont pas visibles comme ça. C'est nous les femmes qui avons tiré les plus gros avantages. Avant, quand on était malade, on était obligé de faire plus de 10 km à pied pour se faire soigner. Quand on était enceinte ou qu'on devait accoucher, on prenait des charrettes et on faisait des dizaines de kilomètres pour accoucher dans des conditions difficiles. Alors que maintenant, à la moindre égratignée, on se fait soigner sur place, on n'achète même pas les médicaments. Et s'il le faut, on est amené dans des hôpitaux. Chaque village a cédé un terrain pour le projet, où la mission a pu s'établir. Les équipes s'y relaient toutes les semaines. Au fil du temps, il semble que les chercheurs et les villageois ont trouvé la confiance et même l'amitié. Au matin, une fois par semaine, on croise l'équipe d'entomologistes. Un travail de terrain répétitif pour tenter de cerner plus précisément la transmission et répondre à ces questions. Quelles sont les espèces vectrices ? Qui transmet ? Ou comment ? A quel taux ? Ce matin, ils procèdent à ce qu'ils appellent les captures de jour. Les moussiques, en général, ils piquent la nuit. Il y a une partie qui sort, mais il y a une partie qui se repose dans les chambres. Et on s'intéresse à cette fraction-là. La méthode pour les capturer est simple. On étale les draps dans les chambres de façon à recouvrir tout le plancher. Puis on pulvérise avec de la purétrine. Après une dizaine de minutes d'attente, on récupère les draps, puis on prend les moussiques que nous allons déterminer tout à l'heure. Il y a des cages qui sont sélectionnées pour ça. Et ce sont des cages qui sont représentatives de l'ensemble du village. Comme ça, on verra de quelle côte du village il y a beaucoup plus de moussiques. On va voir s'il y a par exemple une influence de gîte principale sur le nombre de moussiques qu'on a capturés ou quoi. C'est un peu plus de moussiques. Ici, les moussiques sont criées, puis classées par sexe, si c'est mal, femelles, par espèces, vecteurs, non-vecteurs. Et pour les vecteurs, on dissèque les ovaires. C'est pour connaître l'âge de la population et les glandes salivaires pour voir s'ils sont infectés ou pas. Pour les vecteurs, on trouve essentiellement anopheles ganguées, sens large, parce que c'est un complexe d'espèces, et anopheles finissus. Tout ça, c'est définissant. La deuxième disaction, ce sera pour voir les ovaires, l'état de parturité des ovaires, pour voir si les anopheles sont pars ou nullipars. Pars, ça veut dire que le moussique a une fois au moins pondu, nullipars, ça veut dire que le moussique n'a jamais pondu. C'est important pour la transmission, parce que les moussiques n'ont jamais pondu, ne peuvent pas transmettre le pas de désir. Il y a du monde dans cette chaîne. 32. 32. Et puis on fait donc un spot sur papier du sang des moustiques gorgés, afin de déterminer à Dakar l'origine de ces repas de sang. C'est-à-dire si le repas de sang a été pris sur homme, ou bien sur bœuf, et que le moustique est rentré se reposer dans la chambre, ou sur âne, ou sur poule. Donc on fait une réaction immunologique pour déterminer l'origine du repas de sang. En fait, ça nous donne le taux d'anthropophilie de la population de moustiques, savoir si ce moustique est anthropophile à 80% ou à 95%. Le 35 633 moustiques. C'est un phénesis. Le nombre de données qu'on a à Dielmo est tellement énorme. Vous voyez, on est à 35 634 moustiques. Ces 35 634 moustiques ont été enregistrés séparément. On a des tas de données sur chaque moustique. Ça nous ouvre des voies de recherche, on se pose des questions face à des résultats. Donc il y a un gros travail d'analyse de données. Pour chacune des disciplines, les données s'accumulent, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Avec toujours en tête cette maladie qui est là. Alors le travail de terrain, c'est surtout comme ici, au dispensaire de Ndiop, pouvoir agir vite quand Sibirou fait monter la fièvre. Quand le sujet arrive, qu'il fait un accès palus, diagnostiqué cliniquement et avec la goutte épaisse, on donne d'abord la chloroquine. L'individu est suivi pendant 7 jours. Avec des gouttes épaisse de contrôle au 4ème jour et au 7ème jour. Aux dispenseurs, les médecins font le diagnostic, décident et prescrivent le traitement. Les enquêteurs prennent ensuite le relais. C'est eux qui se chargent des gouttes épaisse de contrôle. La goutte épaisse faite au 4ème jour indiquera s'il y a ou non chute de la parasitémie. Si l'individu présente toujours un état fébrile et une goutte épaisse positive, on décidera alors de passer à un second traitement. Si la parasitémie diminue et disparaît au 7ème jour, on estime que le palu est guéri. Au moment des accès palustres, on fait donc des gouttes épaisse tous les jours. Mais dans le cadre du programme, et pour assurer le suivi, on prélève chaque mois et à chaque villageois une goutte épaisse et un prélèvement capillaire. Ces prélèvements dits de routine servent de banque de données. Deux gestes, dont les habitants ont pris l'habitude, et si à Dielmo les infirmiers passent de case en case, ici à Indiop, les villageois se présentent chaque mois spontanément à la mission. 17.34. C'est un sondor. L'équipe vient ici à Dielmo, tous les mois systématiquement, pour faire tous les villageois, sans exception. Là, je suis en train de faire l'alicotage. Et l'alicotage consiste à séparer le placement du culot globulaire. Et je les sépare à quantité égale, pour qu'on puisse les envoyer à des endroits différents. Le premier est acheminé à l'Institut Pasteur de Dakar, et l'autre est acheminé à l'Institut Pasteur de Paris. Nous avons un plasmatec où sont conservés tous les placements qui sont collectés lors des semaines capillaires. Et donc, chaque fois qu'un immunologiste de l'Institut Pasteur de Dakar a besoin de corréler des résultats, il fait appel à la plasmatec et prend donc ce qui l'intéresse dans le lot des plasmas. C'est une base de données énorme à laquelle peuvent accéder d'autres laboratoires qui travaillent avec nous. C'est l'heure des anophales, l'air se fait un peu plus tiède, c'est l'heure où quelquefois on se retrouve pour le tam-tam. C'est l'heure où certaines nuits des adultes volontaires se livrent à cette drôle de chasse, baptisée par les entomologistes, Captur de nuit sur homme. Patiemment, de 7h du soir à 7h du matin, les hommes guettent le moustique. Soigneusement, les entomologistes étudieront cette récolte. En croisant les données des captures de jour et celles de nuit, les chercheurs parviendront à évaluer le taux d'inoculation, c'est-à-dire à donner le taux de piqûres infectantes par homme. La semaine des prélèvements s'achève, et comme tous les mardis, l'équipe en place attend la relève. Cette fois, comme chaque fin de mois, on ramène à l'Institut Pasteur de Dakar les lames, les questionnaires, les prélèvements, le tout pour être analysé, archivé. 5h de route, le goudron est bon sur la plupart du trajet, on devrait atteindre Dakar en début d'après-midi. Arrivés à l'Institut, les données sont réparties dans les différents services. Les épidémiologistes, eux, récupèrent l'ensemble des questionnaires cliniques. Ils disposent là d'informations en continu qui leur permettent une évaluation et une réévaluation permanente de la situation, d'élaborer des statistiques, d'établir des comparaisons, de prendre en compte la diversité épidémiologique, de préciser les facteurs en jeu. Toute une somme d'indicateurs qu'ils partagent avec les autres disciplines. Avec les entomologistes, on s'intéresse par exemple à la liaison entre la transmission, le nombre de piqûres infectantes par mois, et l'incidence des accès palustres. Les immunologistes, eux, souvent, ils nous demandent « Je veux tester quelque chose, il me faudrait un groupe de sujets qui fait de nombreux accès palustres, et un groupe qui n'en fait pas. » Et à nouveau, en fait, d'identifier les deux populations. Revenus au laboratoire, les entomologistes soumettent leur récolte à des techniques de pointe, comme ici la PCR, technique dite de l'amplification de l'ADN, qui leur permet à partir de l'ADN d'une simple patte de moustique, de déterminer précisément l'espèce à laquelle ils ont affaire. L'identification des espèces jumelles, telles la nophélèse gambier, étant impossible du seul point de vue morphologique. Cette précision s'avère essentielle pour la connaissance des vecteurs. Toujours grâce à la PCR, les entomologistes peuvent même prétendre répondre à la question « Qui pique qui ? » On dresse une carte individuelle à partir du sang des habitants de Dielmo, et parallèlement, on dresse aussi une carte génétique de l'ADN humain contenu dans les repas de sang des moustiques. On peut donc rattacher chaque repas de sang à un individu. L'analyse de ces résultats peut conduire à définir des facteurs qui influencent l'agressivité des moustiques, comme par exemple le sexe, le poids, la taille des individus, ou même la nature de l'habitation. Avec ce projet, les entomologistes ont déjà des statistiques qui démontrent la grande variabilité de la transmission. La transmission la plus basse à Dielmo a été de 125 piqûres par homme pour l'année 90. Et l'année suivante a été l'année de la transmission la plus élevée qu'on ait vu sur ce suivi de 7 ans, avec 347 piqûres par homme par an. À Ndioc, la transmission a été évaluée à 55 piqûres par homme pour cette année 93. Et en 96, on a eu une transmission qui a été très très faible. Elle a été évaluée à 7 piqûres infectantes. Et cette transmission a été concentrée uniquement sur le mois de septembre. Cette comparaison entre les deux villages vient aussi confirmer l'idée que là où la transmission est la plus forte, on acquiert plus rapidement une protection contre la maladie. Les habitants de Dielmo font en moyenne moins d'accès palus que ceux de Ndioc, malgré une transmission du poïdisme qui est 10 fois supérieure à Dielmo qu'à Ndioc. Le poïdisme clinique est concentré chez les très jeunes enfants à Dielmo, tandis qu'à Ndioc, toutes les classes d'âge de la population sont fortement atteintes. Donc il semble bien que les distances d'une forte transmission permettent l'acquisition rapide d'un haut niveau de protection. De leur côté, les immunologistes compilent les données pour tenter d'approfondir cette fameuse question de l'immunité. Depuis peu, la génétique a ouvert de nouvelles pistes de recherche. Effectivement, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, l'idée que le background génétique, le fond génétique d'un individu est important. Cette idée donc a commencé à naître. Est-ce qu'il y a un fond génétique qui fait que certaines personnes sont plus susceptibles de faire un paludisme, réagissent plus ou non ? Ensuite, est-ce que les individus qui possèdent des antigènes particuliers réagissent bien ou moins vis-à-vis du paludisme ? Et c'est dans ce cadre qu'au niveau des deux villages de Ndioc et de Dielmo, on a pu mettre en œuvre, du moins on a des indications, comme quoi certaines personnes possédant un antigène particulier qui est le DR13, ces personnes étaient beaucoup plus susceptibles de faire un paludisme grave. Des travaux qui s'appuient sur les prélèvements et les enquêtes dans les deux villages et qui croisaient avec d'autres résultats amènent les chercheurs à quelques certitudes plus générales. Les programmes de Dielmo et Ndioc ont permis de répondre à plusieurs questions. Est-ce que les individus qui vivent dans une zone où existe le paludisme se comportent de la même manière que des individus qui n'ont jamais vu le paludisme ? Par contre, non. Donc pour élaborer un vaccin, il faut en tenir compte. Que font les cellules d'un individu qui vit dans une zone de paludisme endémique ? Effectivement, certains individus, les cellules réagissent correctement vis-à-vis d'un antigène. Pour d'autres, les réactions sont mitigées. Pour d'autres, il y a l'absence de réaction. Cela veut dire qu'il y a des hauts répondeurs, des moindres répondeurs, des mauvais répondeurs. Et ces gens n'ont pas la même chance devant le parasite. Se pose enfin la question du vaccin. Là aussi, les tentatives et les voies sont diverses. Et à ce jour, les essais en cours n'en sont qu'au premier stade du développement. Les immunologistes poursuivent donc leurs efforts pour tester des molécules en vue de trouver les candida vaccins. Je ne pense pas qu'aucune des molécules testées pourra à elle seule résoudre le problème. Je pense que le parasite est tellement complexe qu'il faudra associer plusieurs molécules dirigées contre différents stades du parasite pour arriver à un certain niveau de protection. Il faut vous imaginer que c'est un parasite qui passe par différents stades, donc différentes formes, et que le nombre de protéines qui sont donc présentes au niveau de ce parasite est énorme. Il y a 500 fois plus de protéines au niveau du plasmodium qu'au niveau d'un virus. Et imaginez-vous les problèmes qu'on a pour trouver un vaccin pour le sida. C'est bien plus complexe encore pour un parasite. La vaccination antipaludique sera sans doute un jour réalité. La compréhension de l'immunité est une étape fondamentale pour y parvenir et les résultats obtenus à Dielmo & Diop contribuent à cette recherche de longue haleine. Et puis, ce projet-là nous donnera quelques espoirs. Tout d'abord, celui que le paludisme n'est pas un fléau inéluctable, qu'un diagnostic précoce et un traitement rapide constituent déjà une base à la lutte contre le paludisme, qu'une surveillance continue est un élément essentiel dans la gestion de cette lutte. Enfin, les habitants de Dielmo & Diop ont éprouvé eux-mêmes qu'un centre de soins primaires est un moyen de diminuer la morbidité et la mortalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501